Pour réaliser une belle image en optique géométrique, le montage le plus simple consiste à prendre une source, un écran, un objet qui sera éclairé par la source. Donc ici nous on a une espèce de flèche avec une barre sur le côté. Le but c'est de faire l'image du contour de cette flèche, l'image du bord noir bien net sur cet écran. Pour cela on va utiliser une lentille convergente. Aujourd'hui ce sera une lentille convergente de focale 10 cm, soit une vergence de 10 dioptries. Et optionnel mais utile, un condenseur qui permet lorsqu'il est bien placé, je vous montrerai ça, de limiter les aberrations sphériques et chromatiques. Des supports pour tous ces éléments, un banc d'optique et une feuille de papier que j'aime bien utiliser pour contrôler que tout se passe bien dans l'activation de l'écran, lorsque tous les éléments sont installés. Alors le montage en soi est très simple sur le papier, très simple à penser en théorie, mais quand on le fait dans la réalité, on se rend compte qu'il y a des... que tout se passe pas comme on le voudrait. Alors vous pouvez constater que la source que j'utilise, c'est un pinceau cylindrique plutôt peu dispersé, donc c'est déjà intéressant, mais je vais quand même rajouter le condenseur de manière à le rendre un peu plus fin dans l'espace de travail. Et ça, ça va me permettre de travailler plus au centre des lentilles que sur le bord, de manière à limiter les aberrations. Vous voyez par ailleurs qu'au niveau de la hauteur par rapport à la paillasse, le faisceau est bien horizontal et sur la dimension transversale, j'ai également un alignement parfait le long du banc d'optique. Donc c'est la première chose à réglé, c'est est-ce que la direction moyenne de propagation de la lumière arrive bien sur l'écran à la même hauteur que la sortie de la source et sans déviation latérale. Une fois que le condenseur est placé, vous devez placer sur le trajet du faisceau l'objet dont vous souhaitez faire l'image. Et en le plaçant, vous le placez au plus près du condenseur de manière à ce qu'il soit complètement éclairé par le faisceau issu de celui-ci du condenseur. Et ensuite, donc aujourd'hui, on a une lentille convergente de distance locale 10, que je vais placer ici. Et alors j'avais déjà placé le support, donc j'obtiens une image nette, sans aberration. Sans aberration chromatique, c'est une aberration non plus sphérique. Alors ce qui est intéressant dans cette situation, qui est une situation assez basique en optique géométrique, où vous avez un objet réel, une lentille convergente et une image réelle nette ici sur l'écran. On peut d'ailleurs vérifier que si on n'est pas à cette distance très précise de la lentille et de l'image des planètes, et même dans la lentille, il n'y a pas d'image ailleurs. Et cette situation, elle est compatible à la fois avec la relation de conjugaison, qui relie cette distance ici, qui relie cette distance ici, et la distance locale de la lentille, et la relation de grandissement transversal, qui relie la taille de l'image sur l'écran, et la taille réelle de l'objet que l'on éclaire. On peut aussi remarquer que dans la situation suivante, où vous avez un objet réel, une image réelle et une lentille convergente, il existe deux positions d'un lentille sur le banc d'optique, qui permettent d'obtenir une dynamite. Là on en a une, et la deuxième est ici. On va se rapprocher pour visualiser cela. Et voici une vision avec plus de proximité de l'image obtenue, de la deuxième image nette obtenue pour la deuxième position de la lentille. Et en guise d'exercice, vous pouvez essayer de vérifier que pour une distance objet-cran constante, il existe bien deux positions de la lentille convergente, qui vérifie la relation de conjugaison. Alors il y a une seule précaution à avoir, tant expérimentale que théorique, c'est que vous ne pouvez pas avoir une distance objet-écran inférieure à 4 fois la distance vocale de la lentille. Donc ça aussi vous pouvez vérifier théoriquement. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !